Sous la protection des violettes Je place sous la protection des violettes Mes adorations très humblement muettes Ô vous les violettes Vous qui savez, par la puissance du parfum Évoquez telle voix et tel long regard brun Puissance du parfum Exaucez le grand cri de ceux qui vous aiment Et sachez parfumer ma vie et mon poème Sachant que je vous aime Je suis l'as des lisses Je suis l'as des roses De leur haute splendeur De leurs fraîcheurs écloses De toute la beauté des grands lusses et des roses Votre odeur s'exaspère en l'ombre et dans le soir Violettes, aux fleurs douces, aux désespoirs Violettes du soir Amour Mirage de la mer sous la lune Oh l'amour Toi qui déçois, toi qui parais pour disparaître Et pour mentir et pour mourir et pour renaître Toi qui crains le regard juste et sage du jour Toi qu'on nourrit de songes et de mélancolies Inexplicables autant que le souffle du vent Toujours inégal, injuste trop souvent Je te crains l'égal de ta soeur la folie Je te crains Je te réportant tu m'attires Puisqu'aussi le fatal est proche du divin Voici qu'il m'est donné de te connaître enfin Et je mourrai pour l'un de tes moindres sourires Inspiration Inspiration L'esprit souffle et le vent porte les paroles Qui vacillent ainsi que les musiques folles Inexplicables autant que l'amour et la foi Où l'inspiration Reviens bientôt vers moi Reviens comme le vent qui chante et se lament Reviens comme une haleine implacable ou dément Reviens comme le vent qui m'inspire à l'amour Et je t'accueillerai dans l'instant du retour Avec l'emportement et l'angoisse dément Qui inspire le retour d'une infidèle amante Les sept lits sont de Marie Les sept lits sont fleuris devant l'antique Porsche Chacun d'eux est plus long et plus droit qu'une torche Leurs pistils sont parés à des flammes de torche Les sept lits sont fleuris miraculeusement Dans le silence auguste et dans l'ombre Au moment où s'élève le Christ Miraculeusement Sur l'imposition des mains saintes du prêtre Dans l'ombre et dans l'encens on l'y vit apparaître Le peuple vit alors sourire le vieux prêtre Et tous les contemplaient avec des yeux d'amour Le prêtre dit Portant ses regards alentours Mes frères Contemplons les fleurs du saint amour Leur parfum s'exhalait vers la divine image Tous ont compris le sens du glorieux message Sur l'hôtel où Marie écoute le message L'hélice répandait une paix autour d'eux Et l'hostie avait moins de rayonnement que La transparente hostie était moins blanche que Apparaissait encore Au sept lits de Marie Au moment où la foule à genoux pleure et prie Apparaissait encore en l'honneur de Marie Mon paradis Mon paradis est un doux près de violette Où le champ règnera sur des armes muettes Mon ciel est un beau champ parmi les violettes Mon ciel est la très calme éternité du soir Où le regard se fait plus profond pour mieux voir Et c'est l'éternité dans le ciel d'un beau soir Mon paradis est une éternelle musique Qui s'exale divine, allégresse et rythmique Mon paradis est le règne de la musique Car ce sera, là-haut, le triomphe du champ Le règne de la paix dans le ciel du couchant Où rien ne survit plus que l'amour et le champ Ressouvenir Au passé des champs doux Oh, l'autre fois des fleurs, Chante ici le chant des anciennes douleurs, Je le chante, sans pleurs et sans haine à voix basse, Comme on se bercerait d'une musique lasse, Profond, irrépressible, Autant que le soupir s'échappe de mon cœur le mauvais souvenir. Je vois s'abandonner mon âme lente et lasse, Au charme des bruits doux, De la lumière basse, Que vont envelopper les anciennes douleurs, Ou l'autre fois des champs, Ou le passé des fleurs. Invocation à la lune, O lune chasseresse aux flèches très légères, Viens détruire d'un trait mes amours mensongères, Viens détruire les faux baisers, les faux espoirs, Toi dont les traits ont su percer les troupeaux noirs. Toi qui fuis autrefois l'ami et la maîtresse, Incline-toi vers moi, dans ma grande détresse, Dis-moi que ne le regard n'est divinement beau, Pour qu'il s'est contemplé le grand regard de l'eau. O lune, Toi qui sais disperser les mensonges, Éloigne le troupeau serré des mauvais songes, Et, daignant aiguiser l'arc d'argent bleu qui est lui, Accorde-moi l'espoir d'un rayon dans la nuit. O lune, Toi qui sais rendre l'âme à soi-même, Dans sa vérité froide, indifférente et blême, O toi, victorieux adversaire du jour, Accorde-moi le don d'échapper à l'amour. La promesse des fées, Le vent du soir porté à des chansons par bouffée, Et, par lui, Je reçus la promesse des fées. Avec des mots très doux, les elfes m'ont promis D'être émanquablement mes fidèles amis. Mais n'attachez jamais votre âme à leurs paroles, Un elfe est tout enfui, Sauf le vif d'elfes folles. Leur vol tourbillonnait, vague comme un parfum. Cependant, tous semblaient oublier à quelqu'un. La première portée sur son front découvert, Une couronne d'or, Son manteau semblait verre. Et la couronne d'or, brûlant comme la flamme, Rayonnait au-dessus d'un visage de femme. Malgré l'étonnement d'un cœur audacieux, Je n'ai pu endurer la splendeur de ses yeux, Car j'entendais un bruit d'étreinte étouffée. Aussi, j'ai voulu fuir l'amour fatal des fées. Mais, devant ce bonheur mêlé d'un si grand mal, Ne regrettais-je pas un peu l'amour fatal ? » « Présence » Ta présence me donne une heure de jeunesse, il semble que mon mal se ralentit, puis cesse, car c'est toi mon bonheur et c'est toi ma jeunesse. Au parfum de ta robe, au fraîcheur de ton front, jamais les cruels temps futurs n'obscurciront ces deux clartés de tes yeux, de ton front. Tu m'apportes ta voix, ta présence et ton rire, et je t'attends, je te contemple, et je t'admire. Au moins rayonne encore la splendeur de ton rire, sous le rayonnement solaire de tes yeux, où je n'ai bel autant que le furent les dieux, il me semble oublier mon cœur qui se fait vieux. Résurrection Et je t'aime Et voici qu'elle s'épande en mémoire, miraculeusement la clarté des étoiles, d'elle que je choisis pour reine des étoiles. Et voici revenu à la vie, à l'amour, qui transfigure en or les choses d'alentour, au charme du poème, au rire de l'amour. Tantôt je m'enfonçais dans l'horreur des ténèbres, et je portais en moi des visions finèbres. Ah, l'horreur, ah, l'horreur tannace des ténèbres. Et voici le matin. Nous voici toutes deux, vivantes, sans effet de mes songes j'ai deux. Comme par le passé, chère, nous sommes deux. Au bonheur de me voir revenu à la vie, car l'horreur s'est faite en mon âme ravie. Miraculeusement, je vois rien la vie. Ainsi que l'univers me donne moins d'effroi, très cher. Puisqu'enfin me voici près de toi, et je n'ai plus d'angoisse, et je n'ai plus d'effroi. Oiseau dans la nuit. Cette nuit, les oiseaux en chantaient dans mon cœur. C'était la bonne fin de l'ancienne rancœur. J'écoutais ces oiseaux qui chantaient dans mon cœur. À ma grande douleur, la nuit me fut clémente. Et tendre autant que peu se montrait une amant. Ce fut la rare nuit qui se montrait clément. À ton ambre, jouis le chant de ces oiseaux. Et je dormis enfin. Et son churbeau, pour avoir entendu le chant de ces oiseaux. Notre heure. Écoute le doux bruit de cette heure que j'aime, Et qui passe et qui fuit et meurt en un poème. Écoute ce doux bruit tranquille et passager, Des ailes de l'instant qui s'envolent. Léger. Je crois que ma douleur n'est que celle d'un autre. Et cette heure est à nous comme une chose nôtre. Car cette heure ne peut être à d'autres qu'à nous. Avec son doux parfum et son glissement doux. Elle est pareille à la chanson basse qui leur... Et qui vient de la mer. À retenir notre heure. Au triste enchantement de se dire « Jamais, Je ne retrouverai cette heure que jamais. » Étonnement devant le jour, Mes yeux sont ébloués du jour que je revois. Ayant cru défié pour la dernière fois, Mes yeux sont étonnés de revoir cette aurore. Ici, Moi qui souffrais autant, Je vis encore. Je vis encore. Je souffrais pu encore souffrir. Sans exhaler mon cœur dans un dernier soupir. Mais comment puis-je ainsi voir la lumière en face ? Moi dont le cœur est lourd et dont l'âme est silace. Oh, mon destin mauvais ! Je suis devant l'amour, Un adversaire nu. Voici venir le jour. Moi dont l'être est plus là que le dernier automne Qui se meurt sur les lacs. Je vis. Mais je m'étonne. La lune consolatrice, Et voici que mon cœur s'épanouillerie. Moi qui longtemps souffrit, Mais voici consolé Par ce noir violet d'une nuit étoilée. Moi qui ne savais point que la lune guérit. Moi qui ne savais point que la lune console De tout le chagrin lourde, De tout le chagrin lourd, De toute la rancœur, Sa consolation illumine le cœur D'un rayon éloquent autour Qu'une parole. Et d'un rayon furtif comme un furtif bien fait, Elle se glisse au fond torturée de mon âme. Elle se glisse avec une douceur de femme. Et s'est insinuant comme un obscur bien fait. Comme un obscur bien fait s'insinue. Elle glisse. Tout le ciel émergent de l'ombre et radieux, Éternellement cher à mon cœur, À mes yeux, Sois loué à jamais. Lui est une consolatrice. Absence. Ô femme au cœur de qui mon triste cœur a cru, Je te convoite, Ainsi qu'un trésor disparu. Je te maudis, Mais en t'aimant. Mon cœur bizarre, De recherche, Émeraude admirablement rare, Que je suis exilé, Et que pèse le temps, Malgré le beau soleil des midis éclatants. Retombant chaque soir dans un amur silence, Je pleure sur le plus grand des mots, Sur l'absence. À l'ennemi aimé, Tes mains en saccageaient mes trésors les plus rares, Et mon cœur est captif entre tes mains barbares. Tu secouas au vent du nord, Tes lingeux, Et j'ai dit aussitôt, Je veux ce que tu veux, Mais je te hais pourtant d'être ainsi ton domaine. Ta serve, Je sens que ma révolte est veine. Je te hais cependant d'avoir subi tes lois, D'avoir senti mon cœur près de ton cœur sournois. Et parfois je regrette En cette splendeur rare Qu'est pour moi ton amour, La liberté barbare. Essentiel. Essentiel. Ici, On se contemple avec des yeux sacrés, Sur l'hôtel des mers et sur l'hôtel des prés. Toi, dont la chevelure remplie d'or illumine, Tu m'as fait partager ton essence divine, Et tu m'as emporté au fond même du ciel, Au toi que l'on adore, Au l'être essentiel. Tes yeux ont le regard que n'ont point d'autres femmes, Et se chut, pour nous, Comme une rencontre d'âmes. Mon cœur nouveau renaît de mon cœur d'autrefois. Que dire de tes yeux ? Que dire de ta voix ? Ô ma splendeur parfaite, Ô ma toute adorée, La mer était en nous unie à l'empirée. Terreur du mensonge, Ouais, J'endure aujourd'hui le pire des tourments. Tu m'as menti, Tu m'as trompé, Et tu me mens. Mensonge caressant qui glisse de ta bouche, Au serment que l'on croit, Aux paroles qui touchent, Aux multiples douleurs qui s'abattent sur vous, Ainsi qu'un petit vent, Pluvieusement doux. Comme il est là, Ne peut devenir à ce soit d'elle, Jamais tu ne seras ni franche, Ni fidèle. Tu seras celle-là qui se dérobe et chuit, Plus sinueusement qu'un démon dans la nuit. Ô toi que j'aime encore, L'horreur de ton mensonge, Et dans mon cœur amer, Il me marre, Il me range, Je suis lasse d'avoir suivi les noirs chemins, Col frêle qu'on voudrait prendre entre ses deux mains. Sanctuaire d'Asie, Sanctuaire d'Asie, Mon éternel besoin d'ombre et de poésie. Là-bas, Y'étant limi les trois dieux aux pieds d'or, Des prêtres, Jor et nuit, Veillent sur leurs trésors. Ouais, Désespérément, Je fixe mon exode Vers ce refuge énorme et sombre de pagodes, Où, Dressant vers le ciel et l'eau dessus se l'était un, Les étangs dorment leur sommeil paludéen. L'aile brisée, Elle est venue avec ses cheveux et sa robe, Sa robe de peau pourpre et ses beaux cheveux d'or. Et mon âme aussitôt a pris un branc et sort, Dans l'ivresse du cher instant que l'on dérobe. Mon cœur lourd est léger comme une bulle d'or, Puisque je la revois près de moi revenu. Et comme en un miracle apparu, advenu, Une aile de chimère a repris son essor. Mains sur un front de malade, C'est à l'imposition fraîche et lente des mains, Sur mon front que remplit l'horreur de lendemain, Ô bénédiction suave de ses mains. Les douces mains de femmes ont des gestes de prêtre, Répondant vous la paix et le bien-être, La consolation que vient donner le prêtre. Elles n'apprennent point le geste qui guérit, Et l'ont toujours su. Dans l'horreur de la nuit, Cette imposition très calme nous guérit. Apaise mon grand mal de tes mains secourables, Tandis qu'elle leur glisse au sablier des sables, Car le bienfait me vient de tes mains secourables. Donne-moi ta fraîcheur et donne-moi ta paix, Et calme le démon qui sur moi sera paix, En s'y misant sur mon front le geste de la paix. Pour mon cœur, Mystérieux, La mer est terrible, Au manquaire. Éloigne enfin de toi la haine et la rancœur, Sache combien grand ce bienfait qu'on te donne, De pouvoir pardonner au manquaire. Mais pardonne, Ne garde plus la mer souvenir des joies de Dieu, Mais qu'elle soit comme un mot effacée sur les nues, Sois léger, soit doux comme l'ombre d'une aile, Ô mauvais cœur, Tenace et méchant et fidèle. Ô mon cœur, Exhalant, Dans un vaste soupir, Le pardon retenu, Sache enfin t'attendre rire. Pour le lisse, Ô toi, Femme que j'aime, Ô lisse irréprochable, Très chère, Qu'on ne peut approcher qu'à genoux, Lève sur moi tes yeux si doux, Et ton front doux, Et que le repas soit comme la sainte table. Réveille avec ta voix, Mes rêves somnolants, Brouillant mon franc, Fièvreux, Accablé par les rêves, Toute droite, Dans la pourpre et l'or, Tu te lèves, Toujours silencieuse, Avec tes gestes lents. Ô l'image divine, Ô la femme que j'aime, Qui fait que je m'éveille Avec la face au jour, Et qui, Par le pouvoir immense de l'amour, A fait que le matin M'est apparu moins blême. Ô puissance, Ô beauté de la femme que j'aime, Émerveillement, Avec l'étonnement de mes regards, Je vis Le cœur des beaux rayons de lune Où tombe l'huile, Et mes regards étaient stupéfaits Et ravis, Avec mes yeux ouverts, Grandement, Je les vis. C'est pourquoi, Maintes fois, Au hasard d'une veille, Ouvert sur l'infini, Mon regard s'émerveille. Amour méprisable, L'amour dont je subis l'abominable loi, M'attire vers ce que je crains le plus, Vers toi. Tu suis, Tu seras l'inconnu ennemi. Je te dors en pleurant, Ô si mauvais ami. Car voici la raison de mon tourment infâme. Je ne surprendrai pas le regard de ton âme. C'est pourquoi je te hais. C'est pourquoi je te crains. J'appelle un autre amour, D'autres yeux, D'autres mains. Et surtout, Pour calmer la plainte qui s'élève, Du fond de mon cœur là, Un rêve, Un divin rêve. Amour, Toi le Laurent, Amour, Toi le Laurent éternel, Qui dérobe Les lourds trésors des cœurs Et le secret dérobe. Tu te glisses Et te dissimules la nuit, Ton pas est le pas du traître Qui s'enfuit. Ton pas est plus léger Que le doux pas du songe, Et l'on n'entend jamais Ce bruit sournois qui range. As-tu point d'amitié ? As-tu point de raison ? Voici que c'est, Signore, mon cœur, Ton poison. Épargne-moi, Bois mon visage Et mon framblème. Mon ennemi, L'amour, Je te hais, Je t'aime. Veuillez heureuse. J'y pis avec amour, Ton sommeil dans la nuit. Ton franc a revêtu la majesté de l'ombre, Tout son enchantement et son prestige sombre. Et l'heure, Comme une eau nocturne, Coule et fuit. Tu dors auprès de moi, Comme un enfant. J'écoute, Ton souffle d'eau est faible et presque musical. C'est le vent, S'abaissant, Selon un rythme égal. Ton âme, Loin de moi, Suis une longue route. Tes ulaces et son clos, Au visage parfait. Te contemplant ici, J'écoute, O mon amante. Comme un chant très lointain, Ton haleine dormant. Je l'entends, Et mon cœur est doux et satisfait. Rire au violet, Sous la protection humble des violettes, Je remets les soupirs et les douleurs muettes, Qui viennent m'assiéger ce soir. C'est trop beau soir. Dans cet effondrement du final des espoirs, Leur parfum semblable aux prières des saints, Aux fleurs entre les fleurs, Aux violettes saintes. Lorsqu'enfin, En un temps, Ça retara mon cœur. Là de larmes, Et tout enivraie de rancœurs, Que ne pieusement les pose sur mon cœur. Vous me ferez alors oublier, Violette, Le long mal qui s'y vit dans le cœur des poètes. Je dormirai dans la douceur des violettes. Jeма d'oublier, On commence pour la douceur des violettes. La douceur du